Bonjour, je m'appelle Nathalie Morgado, je suis écrivain et scénariste, je suis également script doctor et j'ai décidé de faire quelques petites vidéos en complément de mon livre qui est paru il y a quelques semaines « Comment écrire des histoires », des vidéos qui parleront de l'écriture en général et puis notamment sur une problématique, dans cette première série en tout cas, sur pourquoi on écrit et comment mener à terme un projet d'écriture. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler des motivations d'écriture. Je crois vraiment que dans la vie, on fait les choses parce qu'on a un but et on a souvent un but parce qu'on y est obligé. Vous avez tous fait peut-être l'expérience un jour d'avoir envie d'apprendre une langue étrangère. C'est vrai qu'on est davantage plus motivé et assidu lorsque, par exemple, le fait d'apprendre cette langue étrangère, c'est pour s'expatrier ou pour obtenir une promotion ou passer un examen de type TOEIC et dans lequel il faut avoir un très bon score. Donc, le TOEIC, c'est un examen d'anglais. Donc, c'est vrai que lorsqu'on fait les choses de façon continue, va très vite arriver ce qu'on appelle la persévérance. Et pour avoir de la persévérance, il faut de la motivation. Et pour avoir de la motivation, il faut avoir un but. Tout ça pour dire que lorsqu'on écrit, on écrit pour plusieurs raisons, pour un ou plusieurs buts et que l'écriture est quelque chose au long cours. On ne livre jamais un premier jet. On retravaille. Donc, il y a vraiment ces notions de persévérance, de motivation qui sont très importantes et surtout de pourquoi écrit-on. Alors, en fait, j'ai animé pas mal d'ateliers d'écriture, de conférences et je me suis rendu compte aussi à travers ma pratique que parfois, on écrit pour des raisons très différentes. On peut aller sur un projet parce qu'on a envie d'explorer une histoire et de la restituer à ses futurs lecteurs. Mais partons, j'ai envie de dire, du B à bas. Il est très clair qu'on écrit parfois pour séduire, pour être aimé. On écrit pour un désir de reconnaissance. On écrit parce qu'on porte un univers en soi et qu'on a envie de le partager. On écrit aussi des fois dans des périodes un petit peu de déprime dans lesquelles on a envie de s'évader dans un autre monde, un monde imaginaire. Et puis, on écrit aussi parce que, pour certaines personnes en tout cas, c'est une recherche de reconnaissance sociale. C'est assez prestigieux de posséder la compétence d'écriture. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident de déterminer, lorsqu'on est le sujet écrivant, quelles sont nos vraies motivations. Des fois, on le sait. Et des fois, par malhonnêteté, mais par déni, ou parce que ce n'est pas toujours quelque chose d'avouable, on ne va pas vraiment connaître ses motivations et savoir pourquoi on écrit. Or, pour mener à bien un projet littéraire, il est important de connaître ses motivations et d'avoir un but. Si vous n'avez pas de motivation et si vous n'avez pas de but pour faire votre projet littéraire, eh bien, tout simplement, alors projet littéraire ou projet d'écriture, tout simplement, au début, vous allez être hyper enthousiaste, vous allez être hyper assidu, et puis, au bout d'un moment, la vie va reprendre ses droits, et vous allez arrêter le projet et vous allez même, parfois, l'abandonner. Et puis, quelques mois plus tard, vous allez ouvrir un tiroir et vous rendre compte que c'était vraiment pas mal, mais vous ne disposez pas de temps pour vous y remettre. Alors, il faut savoir que cette idée de disposer de temps est liée avec la motivation. Quand on est motivé, on dispose toujours de temps. Lorsqu'on dit qu'on n'a pas le temps, c'est qu'en fait, autre chose s'est située en termes de temps, c'est-à-dire le temps, on l'occupe à autre chose. Alors, ceux qui me disent, oui, mais alors j'ai ma vie de famille, je ne peux pas les laisser de côté, prenez l'exemple de quelqu'un qui fait du sport, du football tous les week-ends, ce n'est pas pour autant qu'il laisse sa famille de côté, mais il arrive à trouver du temps pendant les week-ends pour s'advenir à cette pratique parce que, d'une part, il l'aime, d'une part, ça lui permet de se défouler, ensuite, il a des avantages qui sont tout simplement des avantages sociaux, des avantages également pour lui, de bien-être, de faire du sport. Donc, tout est positif et cette personne trouve du temps. On a toujours du temps quand on est vraiment motivé pour faire quelque chose. Donc, les personnes qui disent, je n'ai pas le temps d'écrire parce que, ben voilà, ma vie est comme ça, c'est d'une part parce qu'ils ne sont pas motivés. Alors, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ils ont commencé à écrire ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont commencé pour de mauvaises raisons. Alors, quelles sont les mauvaises raisons ? Les mauvaises raisons, c'est tout simplement écrire, même si on dit qu'on s'adresse à un public, c'est écrire pour les autres. En fait, lorsqu'on écrit, il faudrait se poser la question de ce qu'on apporte au monde. C'est-à-dire que les œuvres d'art, lorsqu'on partage des choses extrêmement négatives, elles vont être reçues par des personnes et c'est un peu comme si on créait une sorte d'égrégore. C'est un petit peu comme si on apportait une petite pierre à quelque chose de négatif. Alors, si on écrit quelque chose de négatif pour dénoncer, pour sensibiliser, pour éveiller, dans ces cas-là, c'est plutôt positif. Mais si on écrit pour essaimer le négatif, eh bien, ce n'est pas du tout positif. Donc, la première des choses à se demander, c'est quelles sont nos motivations. Des fois, nous n'avons pas conscience de ces motivations. Je ne dis pas que toutes les personnes qui partagent des univers un petit peu, donc les livres qui parlent de crimes, qui parlent de sorcellerie ou de choses horribles, sont des personnes qui veulent essaimer. Mais je pense que lorsqu'on voit le succès de certains films d'horreur, le succès de certains ouvrages, ça fait appel, en fait, à quelque chose qu'on a en nous, et puis aussi à une part d'ombre, et puis aussi à quelque chose de très simple. Accéder au négatif est toujours plus facile que d'accéder au positif. Donc, il est plus difficile d'écrire dans un but d'élévation, dans un but de partage, que d'écrire dans un but de l'ego, c'est-à-dire un but dans lequel on a l'impression qu'on va partager notre malheur, dans lequel on va également créer des ambiances sombres, et des fois, on écrit parce que, justement, comme je le disais au début, on essaime qu'on soit conscient ou inconscient de cette participation négative. Donc, je pense que pour être un auteur, il n'y a pas d'idée de bon ou de mauvais auteur, il faut vraiment s'interroger sur ses motivations et sur l'œuvre que l'on va mettre, que l'on va proposer au public, puisque si on écrit, soyons clairs, c'est pour être lu. Et donc, si on est lu, on va susciter des émotions. Donc, quelles émotions souhaitons-nous susciter et pourquoi ? Voilà. Donc, pourquoi écrivons-nous ? Quelles sont nos motivations ? Quels sont nos buts ? Alors, vous pouvez, bien évidemment, me faire part de vos commentaires en bas de cette vidéo, me faire part de votre retour d'expérience. Mais je pense qu'avant de se lancer dans un projet d'écriture, si on se rend compte qu'on n'arrive absolument pas à aller au bout de ce projet, c'est très intéressant, même si on arrive à aller au bout, remarquez, vous me direz, c'est très intéressant de se demander pourquoi j'écris.